Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'illustrator gratuit dans lequel nous allons apprendre à utiliser l'outil vectorisation dynamique. Je vous montre déjà le rendu que cela donne. Ici vous avez une image que l'on appelle bitmap, en pixels. Et ici vous avez la même image en vectorisation, donc vectorisée. Ces termes peuvent être un petit peu flous, je vous le conçois. Vous avez ici avant, après vectorisation. Comme je vous le disais, ces termes peuvent être un petit peu flous. Dans un premier temps, nous verrons dans un premier cours assez rapide de quelques minutes, qu'est-ce qu'une image bitmap, qu'est-ce qu'un vecteur, quelle est la différence entre l'un et l'autre, et quand les utiliser. Puis nous verrons dans une deuxième partie de la vidéo, un petit peu plus longue je pense, comment utiliser l'outil vectorisation dynamique, les différentes options que vous propose celui-ci, et quelles sont les utilités que vous pouvez en avoir. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile lors de vos créations futures. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr disponible pour y répondre. Si jamais certains passages sont flous, ou si vous désirez plus d'explications, ou encore me montrer un rendu que vous avez pratiqué, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, je tâcherai d'y répondre dans les plus brefs délais, et au besoin d'ajouter des vidéos explicatives à cette formation. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage de celle-ci, et vous souhaite une bonne continuation.